J'ai commencé mes études supérieures à l'Académie des Beaux-Arts de Tournai. Après le CP Gra, j'ai commencé à chercher des clients plus pour du motion. Là, curieusement, ça fonctionnait un peu mieux que du graphisme pendant 5 ans, où je n'avais rien trouvé. Après ça, je continuais de garder communication avec d'autres agences ici à Bruxelles notamment, pour essayer de trouver un emploi stable parce qu'être indépendant, ce n'est pas vraiment ce qui me convenait le mieux. Et à ce moment-là, en gardant un lien avec Squarefish, où j'avais déjà fait mon stage auparavant, je suis revenu ici. Squarefish est une agence qui produit principalement des films d'animation. Le plus gros de son travail, c'est la communication animée. On travaille avec deux illustrateurs qui storyboardent, qui font les illustrations finales. qui sont ensuite confiées aux animateurs, moi et cinq autres collègues, avec qui on fait tout ce qui est animation. On fait énormément de dessins animés, on peut appeler ça comme ça. Donc toutes les illustrations, on fait avec illustrateurs pour la plupart, pour la majeure partie. Et après, on les anime dans tout ce qui est After Effects et ce genre de choses. Ce qui est vraiment chouette, c'est qu'il y a beaucoup de commandes différentes. Du coup, on a énormément de projets différents, des styles différents, c'est ça qui est vraiment intéressant. Et c'est ce qui motive le plus là-dedans, c'est qu'on peut très bien faire tout simplement de l'animation de texte, ou ce genre de choses, comme pour des interviews, par exemple, du titrage, ou ce genre de choses, faire des transitions. et on fait quand même pas mal de vidéos animées. Et c'est ça qui me plaît le plus, quoi. Pour pouvoir animer une illustration, c'est ce qui est vraiment le plus intéressant. C'est que comme je viens d'un milieu du graphisme, tout est plat, tout est fixe, tout est figé. Ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, on a enfin pu voir du coup les outils d'animation, que ce soit de l'animation d'illustration, que ce soit de la 3D ou du montage vidéo. C'est vraiment toutes des parties qui font l'ensemble du motion design. Et du coup, suite à ça, on peut voir du coup les différentes filières qui sont ouvertes à nous et qui nous correspond le mieux. C'est ça qui était pas mal. C'est que grâce à ça, on a quand même pu voir un large panel de ce qui était possible dans le milieu du motion. Je suis pas mal autodidacte, ça marche assez bien, mais il y a quand même des choses qu'on voit à la formation et qu'on ne verrait pas, en fait, si on avait peut-être été plus autodidacte. On voit aussi tout ce qui est montage vidéo, tout ce qui est 3D. Et mine de rien, ce sont des choses qui se joignent à des finales de la production en motion. Je la recommanderais, oui, parce que c'est un apport que des professionnels peuvent vous donner et répondre à des questions. On ne trouve pas toujours tout sur Internet, du coup, on peut se permettre de poser mille questions. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?